Adolphe Olivier Jules Sagnat n'a pas eu la chance d'être bercé dans les bras de son papa. C'est en 2003 qu'il est venu au monde alors que son père dort dans les eaux de l'océan Atlantique depuis le 26 septembre 2002, jour de la tragédie du bateau Le Diola. Aujourd'hui, Junior fait le bonheur de ses grands-parents et a tenu leur souffrance après la perte de trois de leurs enfants Adelaïde, Olivier et Pierrette. Certains journalistes ont dit dans la cabine que les ministres les ont appelés pour lui dire ce qui s'est passé il ne faut pas le relater parce que les populations auront peur de prendre le bateau. Personne, et je défie quiconque d'apporter la preuve qu'il est venu vers le ministre des forces armées apporter une telle information. Ce bateau était en fait un bateau pour les rivières, pour les fleuves, pour les lacs, mais il n'était pas fait pour la haute mer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette passe d'armes que vous venez de voir installe déjà le débat. C'était le 26 septembre 2002. Dans la nuit, le sympathique, l'attachant bateau dénommé Le Diola sombré entre Ziegenchor et Dakar au large des côtes gambiennes. On assistait ainsi à la plus grande catastrophe maritime de l'humanité. Le bilan est plus que lourd. 1863 morts officiellement. Officieusement, on parle de 2000 morts au moins. Le Diola, un sujet triste, un sujet apolémique, un sujet frustrant. Triste tellement les victimes sont nombreuses, polémiques tellement les versions se contredisent, s'entrechoquent même si elles se recoupent quelquefois. Frustrant dans tant la soif de justice, même une décennie après, est inaltérable. Nous avons ce soir, je ne dirais pas le plaisir, mais la tristesse d'animer ce débat sur un événement plus que triste. Sur le plateau, deux avocats. Maître Dembassiré Batchili, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat et président d'honneur d'Amnesty International Sénégal. Maître Ousmane Sey, bonsoir. Bonsoir Mamatou. Avocat également, ancien vice-président de l'ONDH et membre du collectif des avocats de l'État, puis président du collectif des avocats pour les victimes sénégalaises à l'extérieur, Ali Haïdar, qui va rejoindre tout à l'heure ce plateau. Monsieur Haïdar est actuellement ministre dans le gouvernement. Il était à l'époque de la tragédie l'un des tout premiers secouristes en tant que directeur de l'Océanium. Nous recevrons au téléphone Moussa Sissé, secrétaire général du collectif des cadres casamancés, Youba Sambou, ancien ministre des forces armées, Momodou Mou, psychologue, clinicien. Ali Haïdar, c'est déjà dit, sera finalement sur le plateau. Et puis, pour commencer ce débat, en direct de Ziegenchor, capitale de la Casamance naturelle, où la radio RFM a installé ses quartiers, depuis 24 heures, nous avons Baba Karfal. Baba Karfal, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Baba Kar, que peut-on retenir de cette journée de commémoration du naufrage du Diola ? Écoutez, autant vous le dire tout de suite, cette commémoration des 10 ans de l'accident du Diola, ce n'était pas très populaire ici à Ziegenchor. Vous allez dire, dommage, oui. Et vous avez peut-être raison. Sur les 1863 morts officielles, Ziegenchor en compte 1300. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Certains pensent qu'il y a un certain lavage de cerveau qui est en train d'être fait depuis quelques années pour faire oublier ce qui ne peut pas être oublié. Et puis, il faut mettre sur le compte de cette impopularité. Il faut mettre ça sur le compte de la division et divergence entre ces associations qui pilulent notamment à Ziegenchor. Alors, pour parler de cette commémoration au côté officiel, la cérémonie officielle d'hommage au naufragé du Diola, c'était sur le quai du port de Ziegenchor. Présence d'autorités locales et centrales, délégation gouvernementale dirigée par le ministre des Forces armées, Augustin Tine. Il a évoqué, entre autres, l'agence des pupilles de la nation avec des améliorations à faire. Un discours qui ne satisfait pas le maire de Ziegenchor, Abdoulaye Baldé, qui pense que le ministre des Forces armées a tout dit sauf l'essentiel. Aucun mot sur, par exemple, le renflouement du bateau qui s'enforce davantage chaque année et depuis dix ans. Les associations ont également pris la parole au cours de cette cérémonie officielle. Une revendication qui apparaît dans plusieurs discours, le désenclavement de la Casamance. A la fin de cette cérémonie, les officiels ont fait un petit tour devant la stèle dédiée aux disparus de cet accident maritime. Un monument sur lequel on a inscrit les noms de toutes les personnes mortes dans cette tragédie survenue il y a dix ans, le 26 septembre 2002. Alors, Babacar Fall, vous dites qu'il y a une sorte de lavage de cerveau. Est-ce que pour autant, on peut parler d'oubli ? Est-ce que les populations ont commencé à oublier ? Oh non ! Pour la foule qui était présente au cours de cette cérémonie officielle, il fallait voir ces visages graves qui en disent longues. Petite anecdote, moment de forte émotion. Quand, avant le début de la cérémonie, le bateau qui remplace le Yolal, Alin Situé-Diata, venait d'accoster sur le port de Ziegenchor. Alors, émotion parce que ce navire ressemble tellement à l'autre qui s'enfonce dans l'océan. Alors, moment de privilège sans doute pour les passagers d'Alin Situé-Diata aujourd'hui. Ils ont voyagé sur le bateau le jour des dix ans du naufrage du Yolah. Forte émotion. Oublie, j'ai parlé de lavage de cerveau parce que tout simplement, il y a des gens qui font la promotion de la sobriété dans la célébration ou commémoration de cet accident. Est-ce que ça existe, commémoration sobre ? Non, je ne le pense pas. Les analyses que vous allez faire, peut-être nous permettront d'avoir une idée claire là-dessus. Mais, question que tout le monde se pose, l'ancien régime a tout fait selon certains pour enterrer ce dossier-là. Quelle est l'attitude que doit avoir le nouveau gouvernement, les nouvelles autorités ? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y aura réouverture du dossier ? Vous avez des juristes sur votre plateau, ils vont nous dire. Alors, question également, est-ce que toutes ces promesses faites par l'ancien régime, le nouveau régime, va s'exercer à commencer à les satisfaire ? Merci, Baba Karfal, en direct de Ziegenchor, Maître Ousmane Sey, Maître Demosyri Batili. Alors, j'imagine que vous commencerez par formuler des prières à l'endroit de ces victimes du Yola. Allez-y, mais la question qui suit, est-ce que vous avez le sentiment que les Sénégalais sont en train d'oublier cette catastrophe du Yola ? Maître Ousmane Sey. Merci, Mamoudou Ipua. Merci surtout de m'avoir donné l'occasion, une fois de plus, de m'incliner devant la mémoire des disparus et des morts et de présenter mes très sincères connerances aux familles des victimes du Yola. Je crois que cet événement dramatique ne peut pas être oublié. Les populations, les Sénégalais, l'opinion nationale, internationale n'oublieront jamais ce drame. Mais je crois qu'il y a d'autres préoccupations. Vous savez qu'on a parlé tout à l'heure de l'ancien régime, qui a reconnu la responsabilité de l'État à l'occasion de son naufrage, qui a procédé à l'indemnisation des familles de victimes à hauteur de 10 ans.